Salut les gars, je suis Anne-Laure Baratin et vous écoutez le podcast Genre de Fille. Chaque semaine, je reçois une fille unique en son genre pour parler sans tabou de mission de vie, de galère, de déclic ou non, de féminin, de maternité ou pas, tout ça, tout ça. Par leur parcours, leur engagement et leur choix de vie, elles m'ont bluffée et j'ai à cœur de vous les faire découvrir. Je sais qu'elles vous inspireront. J'espère maintenant que leurs paroles vous permettra d'avancer, de choisir, de décider. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Bonne écoute ! Cet épisode a été rendu possible grâce à Baratin Etc. Baratin Etc, c'est l'agence de création éditoriale qui accompagne les entreprises engagées s'adressant aux femmes et ayant à cœur de traiter leurs problématiques. Aujourd'hui, je reçois Marion Forveille. Je ne connais pas personnellement Marion. Elle m'a contactée alors que je venais de lancer Genre de fille et que je lançais un appel aux femmes qui voulaient se faire entendre. J'ai trouvé son message intéressant. Je vous le lis en partie. Je ne sais pas si mon histoire t'intéressera, mais je me suis lancée dans la maternité en solo via une PMA au Danemark et je suis actuellement enceinte de 8 mois d'une petite fille. C'est un sujet que les gens connaissent peu ou sur lequel on peut avoir beaucoup d'idées préconçues. En tout cas, c'est un vrai sujet de société, surtout avec les discussions autour de la loi bioéthique. Sujet féministe de surcroît. Alors, j'ai évidemment dit oui à Marion parce que je trouve le sujet ultra intéressant et l'interview a donc eu lieu. Vous allez l'écouter d'ici quelques secondes. Et depuis, entre temps, comme prévu, Marion a donné naissance à une petite Maxime à qui je souhaite une belle et merveilleuse vie sur terre. Voilà, plein de courage à toi Marion et merci encore pour ta confiance. C'est à toi. Je pense que la genèse de ce parcours de PMA, c'est, on va dire, c'est un désir de maternité qui a toujours été présent. Je ne me suis jamais vue sans enfant. J'ai toujours dit quand j'aurai des enfants. Je n'ai jamais dit si un jour j'ai des enfants. En tant que personne très prévoyante, je pense que quelque part, je me suis toujours dit si jamais il se trouve que pour x ou y raison, à une certaine date, je n'ai pas rencontré la personne avec qui faire des enfants. Cette option-là, elle existe. Voilà. Je m'étais mis une barrière, je pense, à 35 ans. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi justement à 35 ans ? J'ai un peu pris les devants quand j'avais 34 et quelques. Toujours dans... Non, je n'avais même pas encore 34. J'avais 33 et quelques, mais en me disant je vais avoir 34. Ce qui veut dire que par rapport à ma deadline, il me reste un an. Si ça veut dire que dans un an, il faut que je sois en couple stable, sûr de la personne avec qui je suis, etc., il vaut peut-être quand même mieux que je m'en préoccupe maintenant et que je commence à me préparer psychologiquement. Et du coup, à l'été 2019, on va dire, j'ai commencé à me renseigner de façon plus intense, on va dire, sur le sujet. C'est là que c'est devenu une vraie option qui était entre le plan A et le plan B, on va dire. D'accord. Et explique-nous alors comment ça s'est passé. Alors, dans un premier temps, je me suis renseignée en essayant de trouver les témoignages sur Internet, à la fois en vidéo, en podcast. J'ai lu des livres. Il y a notamment un bouquin que j'ai lu qui s'appelle P.A.M.A. pour mon amour, qui a été rédigé par une journaliste qui s'appelle Olivia Knittel. D'accord. Qui parle beaucoup de ça. Donc ça, c'était une première phase. Et puis, c'est aussi une phase où j'ai commencé à en parler à mon entourage en disant que voilà, ça pouvait potentiellement être dans mes projets à moyen terme. Donc ça, c'était sur toute la fin d'année 2019. Et puis, en fait, pendant le premier confinement, j'étais... Donc moi, je suis allée me confiner en dehors de Paris, chez ma mère. D'accord. Et là, j'ai continué mes recherches et je suis tombée sur un groupe Facebook qui s'appelle MAM en solo, enfin MAM apostrophe en plus loin solo, qui découle en fait d'une association qui milite pour la P.A.M.A. pour toutes et plus précisément pour la P.A.M.A. pour les femmes célibataires. Et où j'ai découvert une mine d'informations absolument extraordinaire, une communauté de femmes extraordinaire aussi. Et en fait, qui m'a donné toutes les infos pratiques pour me lancer. Et c'est ça qui a fait le déclic où tu t'es dit « Allez, j'y vais, c'est parti ». Ouais, je dirais que c'était ça. J'étais tellement à fond dedans, en fait, que j'avais mis le doigt dedans. Et quelque part, je me suis dit « Bon ben, t'as pas de raison de pas te lancer maintenant, en fait ». À l'époque, du coup, j'avais 34 ans et demi, on va dire. Je voyais pas ce que je ferais à attendre 5 ou 6 mois de plus. J'étais prête, j'étais prête, en fait. Donc, je me suis lancée. Et donc, t'as regardé directement pour une solution à l'étranger ? J'ai pas envisagé d'autres options. Pour moi, c'était interdit en France. Donc, je me suis pas posé plus de questions que ça. C'était autorisé à l'étranger. Et puis, j'avais été… Je savais que c'était possible en Espagne. Je savais que c'était possible en Belgique. Je me suis pas posé plus de questions que ça. Et je suis partie directe sur l'option PMA à l'étranger. Et alors, pourquoi Danemark ? Comment on choisit le pays, en fait ? Qu'est-ce qui fait que toi, t'as choisi le Danemark et justement pas l'Espagne ou la Belgique ? Alors, en fait, quand on se lance dans un parcours de PMA, alors que ce soit en solo ou que ce soit quand on est en couple avec une femme, il y a deux choses à trouver en parallèle. C'est donc le pays et la clinique dans lequel on va aller et le gynécologue ou la gynécologue qui va nous suivre pendant le parcours. La clinique, en fait, il y a un critère qu'il faut définir en amont qui va nous ouvrir des options dans un pays ou dans l'autre. C'est quel type de donneur on veut. Est-ce qu'on veut un donneur anonyme ? C'est-à-dire qu'on n'aura jamais d'infos sur le donneur autre que quelques critères physiques. On n'aura jamais accès à ces coordonnées. Où est-ce qu'on veut un donneur, ce qu'on appelle ouvert ou à identité révélée ? Ça dépend comment on les appelle. Et en fait, ça, c'est des donneurs où l'enfant, à sa majorité, aura accès aux dernières coordonnées connues du donneur et pourra éventuellement rentrer en contact avec lui. Donc, ça veut dire que le donneur est OK, en gros, pour se faire contacter potentiellement par plein d'enfants qui l'auraient aidé à concevoir, à leur majorité ? Alors, oui, sur le principe, il est d'accord. Après, il y a, je ne sais pas quel est le nombre, mais il y a un nombre de grossesses limitées par donneur. Donc, on ne va pas se retrouver comme dans ce parlement avec, on ne sait combien de centaines d'enfants par donneur. C'est exactement ce à quoi je pensais. Et je voulais savoir comment réagis tes proches, tes parents, quand tu leur as dit « je me lance dans un parcours de PMA pour être maman ». J'ai eu que des réactions très positives. Je pense que ma mère a mis un peu de temps parce que ce n'était pas forcément ce qu'elle avait imaginé pour moi à la base. D'accord. Mais je pense que c'était plus lié à certaines de peur, en fait, de savoir que j'allais élever un enfant toute seule et elle-même sachant que ce n'était pas forcément facile. Donc, je pense que c'était lié à ça. Mais j'ai toujours… Tous mes proches m'ont manifesté leur soutien dès le moment où je leur ai annoncé que c'était un projet que j'avais. Et étant quelqu'un de très indépendante qui prend les choses en main, etc., il y en a beaucoup qui m'ont dit « ça ne m'étonne pas tellement de toi ». Donc, voilà. Moi, j'ai de la chance. J'ai eu un environnement extrêmement bienveillant et même jusqu'à mes grands-parents qui sont âgés, j'ai toujours été très bien soutenue dans cette démarche. C'est super. Ils te soutiennent dans ton choix et dans ta décision à 100 %. Complètement, oui. Et donc, quand tu as décidé de faire ça au Danemark, comment ça s'est passé ? Tu as fait des allers-retours au Danemark, le côté pratique ? Alors, la première étape, je disais, il faut d'abord trouver un gynécologue qui accepte de nous suivre parce que dans un premier temps, il faut faire un bilan de fertilité. D'accord. Ça permet de savoir, de définir quel protocole, en fait, on va utiliser. Est-ce qu'on va utiliser l'insémination, qui est le plus simple, en fait ? Est-ce qu'on va passer par une five ? Donc là, c'est tout de suite beaucoup plus lourd. Ou encore, est-ce que même la five, ce n'est pas envisageable ? Et est-ce que là, il faut qu'on parte sur des protocoles type double don ou don d'embryon ? Donc là, c'est-à-dire que ce n'est même pas juste un don de sperme, c'est qu'on bénéficie des ovocytes d'une autre femme. Comme si tu étais une mère porteuse, sauf que tu gardes l'enfant. Oui, alors moi, je n'aime pas trop le terme de mère porteuse, mais oui, en fait, on porte un, on transfère un embryon et du coup, on n'a pas de lien génétique avec notre enfant. D'accord. Donc, d'abord, le gynécologue qui fait le bilan de fertilité. Moi, j'ai eu de la chance, ça s'est fait en trois semaines. En trois semaines, j'avais tous les résultats. Tu as trouvé facilement quelqu'un qui acceptait de te suivre ? Alors, sur le groupe Maman Solo, justement, on se redonne beaucoup d'infos et de noms de gynécologues qui sont prêts à nous aider dans ces démarches-là. D'accord. Et du coup, moi, j'ai été orientée vers une gynécologue qui est spécialiste de la PMA à Paris et qui, du coup, m'a suivie pendant, qui m'a à la fois fait le bilan de fertilité et puis à chacun de mes essais qui me faisaient tous les examens et les ordonnances nécessaires pour avoir accès aux médicaments dont j'avais besoin. D'accord. Et alors, est-ce que tu es allée au Danemark ? Comment ça s'est passé ? Alors, je suis allée deux fois au Danemark parce que j'ai fait deux tentatives. La première, donc je l'ai faite au mois de juillet l'année dernière. Donc là, le procès, c'est à peu près au dixième jour de mon cycle. D'accord. Enfin, moi, un peu avant d'ailleurs, j'ai fait une première échographie, première prise de sang. L'idée, c'est de voir à peu près, de définir à peu près à quel moment on va ovuler. Et du coup, quand on va dire les follicules ont atteint une certaine taille, que notre bilan hormonel donne certains résultats, on dit bon ben ok, ce soir ou demain, tu injectes un produit qui va déclencher l'ovulation et l'ovulation aura lieu, on sait qu'elle aura lieu entre 36 et 40 heures plus tard après l'injection. D'accord. Et du coup, cette fenêtre de 36 à 40 heures, c'est le temps qu'on a pour organiser notre déplacement et être dans le pays dans lequel on va avoir l'insémination. Oui, tu as intérêt à être sacrement bien organisé. Il ne faut pas avoir de retard sur ton vol, il faut que tu aies un vol le jour même, etc. En fait, c'est... Oui, c'est tout de l'organisation de dernière minute. D'accord. Donc, ça veut dire qu'au niveau du boulot, il faut pouvoir s'absenter et poser une journée de congé en dernière minute. Ça veut dire qu'il faut pouvoir prendre des billets d'avion en dernière minute. Et on sait à peu près dans une fenêtre de 4-5 jours quand est-ce que ça va tomber. Mais on ne sait qu'au dernier moment exactement à quel moment ça va tomber. Et moi, en fait, c'est toujours tombé plus tôt que ce que je pensais. D'accord. Donc, j'ai fait une première tentative comme ça où je suis allée au Danemark au mois de juillet qui n'a pas fonctionné. D'accord. Je n'ai pas enchaîné tout de suite alors qu'il y a beaucoup de femmes qui enchaînent les cycles, en fait. Apparemment, ça augmente les chances que ça fonctionne. Moi, j'ai préféré partir en vacances au mois d'août et me remettre de mes émotions parce que c'est quand même lourd en fait comme process. C'est épuisant. Oui. Et en fait, avant l'insémination, le fait de devoir aller faire des échographies, des prises de sang 2-3 fois le matin avant d'aller bosser, en fait, on est un peu épuisé. On est toujours dans l'attente des résultats. On organise tout en dernière minute. Et puis après, on a 14 jours d'attente avant de pouvoir faire un test de grossesse. En fait, on pense qu'on a fait le pire quand on a fait l'insémination. Et en fait, c'est le pire commence quand on attend pendant 14 jours de savoir si on est enceinte ou pas, sachant qu'en plus, on prend de la progestérone en général pour favoriser l'anidation et qu'en fait, on a tous les symptômes de la grossesse. Et donc, tu as fait un premier. Donc, la première fois, ça n'a pas marché. Tu as retenté à la rentrée. Oui, j'ai retenté en septembre. Et là, ça a été très rapide parce que je suis allée le huitième jour de mon cycle. Et on m'a dit, bon, ben, on partait dans deux jours. D'accord. Moi, je pensais que j'avais une semaine devant moi. Et en fait, non, non, j'avais deux jours. Et du coup, tout s'est fait très vif. J'étais extrêmement stressée, extrêmement fatiguée. Mais en fait, je ne sais pas, je me suis mis en mode pilote automatique à ce moment-là. C'était comme si l'univers entier me disait, il n'y va pas, tu es trop fatiguée. Et j'y suis allée quand même. Et cette fois-ci, ça a fonctionné. J'ai bien fait. C'est super. Et j'imagine que tu te souviens parfaitement du moment où tu as fait le test de grossesse et que celui-ci était positif ? Oui, tout à fait. J'étais allée passer quatre jours chez une amie dans le sud-ouest. Je me souviens, il n'avait fait que pleuvoir les trois premiers jours. Et le dimanche matin, c'était le 13e jour. Alors que normalement, on nous demande d'attendre 14 jours. J'ai craqué, j'ai fait un test de grossesse. Et il était positif. Et en fait, ce jour-là, il est super beau. On est allé se promener sur la plage. Et c'était une super belle journée. Donc, je m'en souviendrai longtemps de cette journée. Et est-ce que ça te fait peur d'être mère célibataire, tout du moins au début ? Et est-ce que tu penses qu'on peut se préparer à ça ? Non, ça ne me fait pas peur. Parce que déjà, je sais que je suis très bien entourée. J'ai ma mère qui va venir très rapidement. J'ai mobilisé plein de monde autour de moi. Mes amis qui habitent pas loin. J'ai dit à tout le monde que j'allais avoir besoin d'aide. D'accord. Donc, je pense que le message est plutôt bien passé. Et puis, j'ai prévu d'aller faire mon congé maternité dans ma famille, justement pour ne pas être toute seule et pas tellement pour s'occuper de mon bébé avec moi, mais pour être soulagée sur toute la partie, on va dire, gestion du quotidien, logistique, etc. Et comme ça, je vais pouvoir me consacrer à mon bébé les premières semaines. Et du coup, ça me tranquillise. Et je pense que la clé, c'est d'être bien entourée et de ne pas hésiter à dire qu'on va avoir besoin d'aide. Oui, exactement. Je suis complètement d'accord avec ça. Ce qui n'est pas toujours facile au début. J'ai mis un peu de temps avant d'oser. Et en fait, depuis que j'ai osé, déjà, j'ai remarqué que les propositions d'aide viennent encore plus spontanément. Et voilà. Donc, je suis parfaitement sereine sur la façon dont ça va se passer. J'ai suffisamment d'inconnus sur ce que le postpartum va donner. Donc, au moins, la partie soutien logistique, elle est organisée. Et on en a un peu discuté ensemble au téléphone, toutes les deux. Et tu m'as notamment parlé des dérives du fait que la loi bioéthique ne passe pas encore en France. Est-ce que tu peux nous expliquer ? Pour moi, c'est un vrai sujet que cette loi, elle ne soit pas encore passée. Alors, je croise les doigts pour qu'elle passe. Elle est censée passer à l'été. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, si on veut faire les choses entre guillemets correctement, il faut aller à l'étranger, que ça coûte très cher. Une insémination, en moyenne, c'est 1 500 euros. Sans compter les billets d'avion et toute la logistique inhérente, j'imagine. Oui, c'est ça. Enfin, ça dépend des pays. La Belgique, c'est moins cher. L'Espagne, c'est plus cher. Mais en moyenne, c'est entre 1 000 et 1 500 euros. La FIV, on est plutôt aux alentours de 6 000 euros. D'accord. Et puis, s'il y a plusieurs embryons et qu'on fait des transferts derrière, c'est entre 1 000 et 2 000 euros le transfert supplémentaire. D'accord. Et si jamais on part sur des doubles dons, là, on avoisine les 8 000 euros. Donc, tout le monde ne peut pas se le permettre. Et puis, tout le monde ne peut pas non plus se permettre de partir du jour au lendemain au Danemark, en Espagne ou en Belgique. Il y en a qui trouvent des alternatives qui peuvent être dangereuses à certains égards. Il y a une des alternatives qui consiste à trouver un gynécologue qui accepte de pratiquer les inséminations à son cabinet. Donc, en fait, là, on achète le sperme sur le site de la banque de sperme. On le fait livrer chez un gynécologue et c'est lui qui réalise l'insémination à son cabinet. Mais attends, le sperme que tu achètes sur la banque de sperme, c'est-à-dire que c'est en France que tu fais ça ? Enfin, je veux dire, toi, tu peux acheter du… ou moi, je peux acheter une gamète comme ça, enfin, des gamètes sur un site. Alors, oui et non. Tu peux les acheter. En revanche, ils ne peuvent être livrés que chez certains professionnels de santé. D'accord. Tu ne peux pas te faire livrer en tant que particulier. D'accord. Mais alors, si ce n'est pas autorisé… Je ne comprends pas, en fait, ce que la loi… Enfin, c'est interdit en France de faire ça. Mais en fait, il y a une énorme hypocrisie puisqu'en fait, c'est complètement déjà pratiqué. Et en plus, ça veut dire que… Enfin, quelle serait la raison que des gynécos reçoivent, en fait, ces dons de sperme à leur cabinet ? Alors, je ne sais pas exactement comment. C'est des banques de sperme qui ne sont pas françaises. Elles sont danoises. D'accord. Mais en tout cas, à une époque, on pouvait même en tant que particulier les recevoir. Maintenant, ce n'est plus le cas. Et il n'y a que certains professionnels de santé… Enfin, les banques de sperme acceptent d'envoyer à certains professionnels de santé. Mais je pense que c'est complètement en dehors du radar, en fait, de la loi française. Oui. Et c'est ce que tu m'expliquais aussi au téléphone, c'est que sous couvert de militantisme, tu as quand même certains gynécos, notamment à Paris, qui te proposent de faire une PMA… Enfin, oui, une PMA en tant que mère célibataire. Et en fait, ils te demandent du cash derrière pour pouvoir réaliser, pour faire l'opération. En fait, il y a un certain nombre de gynécos qui le font vraiment par militantisme et qui sont… Enfin, je ne veux surtout pas mettre tout le monde dans le même salle et taper sur tous les gynécologues, parce qu'on est quand même bien contents qu'ils soient là. Mais c'est vrai qu'une des dérives, c'est que certains demandent des montants en liquide qui peuvent être importants et qui ne sont pas remboursés par la Sécurité sociale parce qu'ils ne sont pas déclarés, sous couvert du risque qui est pris. Et puis surtout, moi, je trouve qu'au-delà de cet aspect économie parallèle, on va dire, c'est que tous ne sont pas spécialistes PMA et que du coup, le suivi est très aléatoire. Et que du coup, ça peut donner des protocoles de PMA qui ne sont pas maîtrisés. Et donc, on peut se retrouver avec des filles qui font des inséminations avec deux, trois, quatre follicules. Et là, on prend un risque important de grossesse, j'allais dire gémélaire, mais parfois, c'est même plus que gémélaire. Oui, tu te retrouves avec des triplés, en fait, c'est ça ? Oui, des triplés, voilà, entre autres. Et je sais que c'est arrivé, enfin, c'est arrivé plusieurs fois dans les personnes que j'ai pu côtoyer, donc je sais que ça existe. Ce n'est pas juste un mythe et c'est très compliqué à gérer derrière. Et puis, au-delà de ça, si le suivi n'est pas suffisant, qu'il n'y a pas suffisamment d'échographie, suffisamment de prise de sang, en fait, tu as neuf chances sur dix de taper à côté au niveau du timing de l'insémination. Et en fait, au lieu d'en faire deux, tu en fais cinq ou tu en fais six. Donc, c'est de l'argent que tu mets par les fenêtres. Alors, ça, c'est une des dérives. Et puis après, il y a aussi, alors là, on est encore dans un autre domaine, mais l'insémination artisanale, où là, c'est 100 % gratuit. Oui, c'est quand tu fais ça chez toi, en fait. Exactement. Tu trouves un donneur, alors soit c'est quelqu'un que tu connais, soit c'est des donneurs que tu trouves sur Internet qui se proposent généreusement pour donner leurs termes. Et donc là, tu fais ton insémination à la maison avec le mec qui se masturbe dans son coin, qui te donne son sperme. Et toi, avec du matériel acheté sur Internet et des tutos YouTube, tu fais ton insémination tranquille à la maison. D'accord. Et ça, c'est dangereux à plein d'égards parce que déjà, tout ce qui est lié au MST, ce n'est pas du tout contrôlé pareil que quand tu le fais de façon officielle avec un donneur qui a été ultra contrôlé. Le deuxième risque, il est juridique parce qu'en fait, là, pour le coup, si jamais ça lui chante le mec en question, il peut décider d'aller reconnaître l'enfant. Et comme c'est le géniteur, en fait, la filiation peut être établie et il peut avoir des droits sur l'enfant. D'accord. Quand bien même tu as balisé avec un contrat, ça ne vaut rien. Le plus gros des risques qui arrivent le plus souvent, c'est que très souvent, enfin très souvent, ça peut arriver que la personne te demande finalement d'avoir un rapport sexuel plutôt que de le faire, on va dire, de façon semi-médicale. Oui, je vois ce que tu veux dire. D'accord. Par rapport à la préservation des ovocytes, en fait, ce que tu m'expliquais, c'est que ce n'était pas possible pour les femmes, mais que c'était OK pour les hommes. En fait, aujourd'hui, quand on est une femme, si on veut congeler ses ovocytes, il faut nécessairement avoir un problème médical type endométriose à un certain stade, par exemple. D'accord. Et à partir de là, on peut congeler ses ovocytes. Alors, on peut les congeler pour l'instant, en tant que femme célibataire, on ne peut rien en faire, mais en tout cas, si on souhaite l'utiliser plus tard dans le cadre d'une PMA, c'est possible. Mais voilà, il y a ce critère médical. Ça, ça fait partie des propositions de la loi, donc j'espère que ça va passer. Pour les hommes, avec une ordonnance, ils peuvent aller faire congeler leurs termes sans avoir de problème médical, quoi. D'accord. Donc, il y a quand même une totale injustice à ce niveau-là. C'est de la discrimination, en fait. Dans un sens, oui. D'accord. Tu m'as parlé aussi du fait qu'il n'y a pas de campagne de sensibilisation par rapport aux dons de gamètes. Est-ce que tu peux nous expliquer ? Oui. En fait, le sujet, c'est qu'il y a la loi bioéthique qui devrait passer cet été, et tout le monde trouve ça super. Et moi, je suis la première à trouver ça. Heureusement que cette loi est là et on a besoin qu'elle passe. Un des sujets, en revanche, c'est qu'aujourd'hui, pour un don de sperme, un couple hétérosexuel, il y a à peu près un à deux ans d'attente pour bénéficier d'un don, parce qu'en fait, il y a peu de donneurs. Je crois qu'il y a à peu près 400 donneurs en France par an, ce qui n'est pas grand-chose. Ce qui veut dire qu'en plus, aujourd'hui, les donneurs sont anonymes en France. Et dans la loi, ils vont être non anonymes. Tous les dons seront de donneurs ouverts. D'accord. Et tu penses que ça, ça va réduire le nombre de dons ? Alors, je ne sais pas si ça va le réduire, mais je sais que dans certains pays où ils ont fait le switch, ça a baissé dans un premier temps pour finalement revenir au même niveau qu'avant. Mais en fait, même si c'est au même niveau qu'avant, à partir du moment où on va intégrer, on va dire, dans les files d'attente, les femmes célibataires et les couples de femmes qui toutes ont besoin d'un don de sperme, forcément, ça veut dire qu'il y aura des délais encore plus longs pour avoir accès à la PMA. Et du coup, certaines femmes qui ne peuvent pas forcément se permettre d'attendre deux ans ou trois ans, elles vont continuer à aller à l'étranger parce qu'en France, ce sera trop long. Donc, ça veut dire que pour que ce soit vraiment applicable, il faudrait vraiment accueillir une campagne massive pour inciter au don de gamètes, en fait. Et par rapport à d'autres pays, on est en retard ? Ou alors, est-ce qu'on suit une espèce de tendance globale, européenne ou mondiale ? Sur quoi ? Sur le don de gamètes ? Oui, exactement. Je ne saurais pas trop dire. Je sais que par rapport à certains pays comme le Danemark ou l'Espagne, on est très, très en retard. D'accord. Après, la grosse différence, c'est que chez eux, le don, il est indemnisé, alors que chez nous, il est totalement gratuit. D'accord. Oui, que ce soit pour un don de gamètes. Donc, que ce soit un don de sperme ou un don d'ovocyte, c'est totalement gratuit. Oui, chez nous, en tout cas, c'est gratuit. Le principe éthique fait que chez nous, c'est gratuit, le don est gratuit. Et la loi biotique, elle a essayé de passer une première fois, elle a été refusée par le Sénat. Et là, tu penses qu'il y a plus de chances qu'elle passe ? Qu'est-ce qui va faire qu'elle va aussi passer en seconde lecture au Sénat ? Ce sera même la troisième, puisqu'il y a déjà eu deux lectures à l'Assemblée nationale et deux au Sénat. Et là, on va passer à la troisième lecture, à l'Assemblée nationale et au Sénat. Moi, je pense que ça passera. Le Sénat, très probablement, va encore émettre des objections. Mais c'est l'Assemblée nationale qui aura le dernier mot. Et du coup, je pense que notamment avec la perspective des élections l'année prochaine, ça passera malgré tout. Je suis assez confiante. Et pourquoi, selon toi, les gens ont peur que cette loi passe ? Pourquoi cette loi, elle cristallise autant de... Il y a beaucoup d'affects, en fait, quand les gens en parlent. C'est difficile à dire parce que dans mon entourage, moi, j'ai que des gens qui sont pour. Ouais. Donc, j'ai peur. Moi, j'ai les deux, tu vois. J'ai autant de gens... Moi aussi, je suis pour que cette loi passe. Je trouve ça indispensable. J'avais déjà entendu des personnes qui ont peur, qui parlent notamment du fait que ça va permettre... Je ne me suis pas penchée sur la question, mais que ça va permettre un espèce de tri génétique, notamment par rapport à la trisomie 21, qu'on pourra plus facilement... Enfin, tu vois. Je ne sais pas si tu vois ce sujet-là. C'est parce qu'il y a plusieurs choses, en fait, dans cette loi. Là, on parle de l'accès à la PMA pour les femmes célibataires et les couples de femmes. Mais la vérité, c'est aussi que la PMA en France, aujourd'hui, elle est moins performante que la PMA dans d'autres pays. Notamment, il y a un sujet qui s'appelle le DPI, le diagnostic préimplantatoire, qui sont en fait des tests qu'on fait sur les embryons dans le cadre de FIV, qui permettent de définir si les embryons sont voués à se développer ou non. Et c'est quelque chose qui est pratiqué dans les pays type Espagne et Portugal, les autres, je ne sais pas, mais en tout cas, ces deux pays-là, je suis sûre qu'ils le font. Et en fait, ça permet de ne pas implanter des embryons qui, de toute façon, ne se développeraient pas ou donneraient des fausses couches. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire en France aujourd'hui, en fait. Alors, si en fait, tu as le droit de le faire, mais quand tu as… Parce que moi, je suis porteuse d'une anomalie chromosomique, sans rentrer dans les détails, mais moi, j'avais le droit de faire un DPI parce que j'avais une lettre d'un généticien et tu vois qu'il disait en gros… Voilà, dans un certain cadre, voilà. C'est pas accessible à ton nom. Ah non, et puis c'est pareil, tu as énormément d'attentes. Je crois que c'était entre… Tu avais au moins un an d'attente, effectivement. Et tu as quatre ou cinq centres en France qui te permettent, en fait, de… Mais c'est vrai plutôt que de faire une fausse couche à cause d'un fœtus qui ne sera pas viable parce qu'il a une anomalie chromosomique ou génétique. Ils te permettent, en fait, d'éliminer, en fait, ces embryons qui ne sont déjà pas viables. Donc, c'est vrai que c'est un… Moi, je trouve que c'est un énorme progrès, en fait, en tout cas pour tout le monde des maladies ou alors qui ont eu des enfants malades avec des maladies très lourdes à la naissance. Oui, oui, tout à fait. Et si je prends l'exemple que j'ai lu sur le groupe très récemment, il y a une fille qui a fait une FIV en Espagne. Elle a eu 40 ovocytes ponctionnés. Elle en a gardé 15 pour la fécondation. Ça a donné lieu à 10 embryons. Et sur les 10 embryons, il y en a 5 qui sont à mettre à la poubelle, 4 qui sont mosaïques, donc qui sont porteurs d'une anomalie mais qui, potentiellement, peuvent se résorber pendant la grossesse, et un seul qui était sain, en fait. Ce qui veut dire que si elle n'avait pas fait ce DPI, elle aurait pu faire des transferts avec des embryons qui, de toute façon, n'auraient rien donné. Et en fait, c'est du temps perdu, c'est de l'argent mis par les fenêtres. Et puis, psychologiquement, c'est aussi très dur pour les femmes pour qui ça n'aboutit pas, en fait. Donc, ça, c'est quelque chose qui est prévu dans la loi et qui est assimilé pour un certain nombre de personnes à de l'eugénisme. Mais voilà, on n'en est pas à choisir la couleur des yeux. Non, je suis d'accord avec toi. Je ne sais pas. Non, mais c'est intéressant, tu vois, d'en parler. Et aussi, je suis d'accord avec toi. On n'en est pas à choisir la couleur des yeux ou à choisir le sexe de ton enfant. Ça n'a rien à voir. C'est que ça permet d'avoir des grossesses beaucoup plus sereines avec des embryons qui sont viables, ce qui est quand même ce qui devrait être la base, en fait, pour toute femme qui entame un processus de PMA. Et je pense que le deuxième point qui peut cristalliser un certain nombre de choses, c'est qu'il y en a beaucoup qui partent du principe que si on ouvre la PMA à toutes les femmes, quid des hommes et donc quid de la GPA, en fait ? Et ça, je pense que ça pose question à un certain nombre de gens et que c'est aussi ce qui peut bloquer un peu. Si on donne la PMA à toutes les femmes, du coup, c'est la porte ouverte à la GPA. Et pourtant, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont pour la PMA pour toutes, mais qui ne sont pas trop pour la GPA. En quoi cette aventure de la PMA, ça a pour toi changé tes convictions ou ton regard sur la famille ? Sur la famille ? Alors moi, je suis issue d'une famille, on va dire, multi-recomposée. D'accord. Donc la famille, papa, maman, toute la vie avec les enfants, ça fait longtemps que je sais que ce n'est pas la réalité de tout le monde et qu'on peut très bien le vivre. Ça m'a ouvert les yeux sur le fait qu'avec une famille, ça a plein plein de formes. Je pense que je le savais déjà, mais ça me le met vraiment en pleine face. D'accord. Et puis je pense que typiquement, sur cette question de GPA, je pense que très longtemps, je me suis dit jamais de la vie, je suis contre, on ne marchande pas le corps des femmes, etc. Aujourd'hui, je peux dire que je ne suis pas du tout aussi tranchée sur la question. Moi, parce que j'ai un corps de femme, on me donne accès à la maternité, même si je suis célibataire. Est-ce que le désir d'enfant d'un homme, il est moins légitime que le mien, en fait ? Et pourquoi est-ce que lui ne pourrait pas avoir accès à son désir de parentalité aussi ? Après, ça pose des questions, on va dire, un peu philosophiques sur est-ce qu'il y a un droit à l'enfant ou pas ? Oui, complètement. Et là, je ne suis pas vraiment en mesure de répondre, en fait. Mais en tout cas, ça ouvre les perspectives et ça fait se poser des questions qu'on ne s'était pas forcément posées avant ou sur lesquelles on avait un avis tranché. Et aujourd'hui, il n'est plus temps que ça. Quel conseil tu donnerais à une femme qui veut faire un bébé toute seule, qui veut se lancer dans un parcours de PMA ? Déjà, d'aller sur le groupe Maman Solo. D'accord. Parce qu'encore une fois, c'est une communauté extrêmement bienveillante. C'est une mine d'informations, vraiment. Il ne faut pas se noyer dedans. Puis, tout le monde se soutient. Moi, c'est un vrai soutien dans mon parcours, au-delà de mes amis et de ma famille. Et en fait, c'est des femmes qui traversent la même chose que moi. Donc, c'est un soutien que j'ai nulle part ailleurs. D'accord. Et puis… Alors, je précise que ce groupe Maman Solo, ce n'est pas Maman plus loin solo, c'est Maman moins E-N plus loin solo. Maman en solo. Oui, c'est ça, exactement. Maman en solo. Donc, ça, c'est le premier conseil que je donnerais. Après, je pense que c'est important de faire un bilan de fertilité assez rapidement si on se pose des questions. Parce qu'on peut quand même avoir des surprises. C'est-à-dire, on peut penser qu'on a le temps. Et en fait, moi, je l'ai vu justement sur ce groupe. Il y a quand même beaucoup de filles qui sont a priori relativement jeunes aux alentours de 30 ans et qui, en fait, se découvrent en insuffisance ovarienne précoce. Donc, ce qui veut dire que dans peu de temps, elles n'auront plus d'ovocytes et elles ne pourront plus faire d'enfants. Donc, ça peut permettre d'accélérer un peu la prise de décision ou au moins de faire une préservation de fertilité que ce sera notamment à l'étranger pour l'instant. Je trouve que c'est bien de se poser la question tôt, en tout cas. Oui, pour pouvoir anticiper et s'organiser. Pour pouvoir prendre les actions nécessaires si jamais il y a besoin de quoi. Parce que moi, typiquement, au final, ça s'est bien terminé. Mais quand j'ai fait les premiers examens, ma gynéco m'a dit, alors que je pensais avoir commencé tôt pour avoir le temps, justement, elle m'a dit, vous avez bien fait de venir maintenant. On se serait vu dans deux ans. Ça n'aurait pas été la même chose. Et puis, quand on est jeune, on a en général des ovocytes qui sont quand même de bonne qualité et ça permet d'avoir des essais qui fonctionnent quand même plus vite et plus on attend, plus c'est difficile. Mais une fois, j'avais vu, il y avait un article sur Slate qui disait que le fait d'être moins fertile avec l'âge, c'était une construction socio-culturelle, qu'en gros, tu n'étais pas moins fertile quand tu vieillissais. Et en fait, c'était marrant, c'était un article, ils avaient publié le lien sur Insta, le nombre de nanas qu'on commentait, et j'en ai fait partie en disant, si, c'est vrai, quand on vieillit, quand on est moins fertile, et toutes les nanas témoignaient en disant, non, mais arrêtez, en fait, si, si, vers 35. Tu avais plein de femmes qui disaient, je suis tombée enceinte facilement, mes deux premiers, mais celui que j'ai eu à 38, il est arrivé plus tard. En fait, on voit beaucoup de stars qui sont enceintes relativement tard, c'est-à-dire vers 42, 43, mais il faut quand même préciser que c'est l'exception, et que quand on parle à ton médecin, en général, il te dit, non, mais attendez, toutes les nanas qui sont enceintes à ces âges-là, oui, c'est possible, mais en général, c'est quand même, c'est de la PMA, ou alors c'est du don d'ovocytes, c'est quand même bien de faire un bilan de fertilité relativement jeune pour voir un peu où on en est, voir si tu as des problèmes, c'est plutôt que t'en rendes compte le jour où tu as envie de faire un bébé, en fait. Tout à fait. Après, effectivement, il y a quand même des études qui montrent que la qualité ovocitaire, elle diminue. Maintenant, il n'y a pas un pic drastique à 35 ans, elle diminue. En revanche, la réserve ovarienne, la quantité, elle, elle ne fait que diminuer. Et en fait, le problème, c'est que plus tu avances dans l'âge, tu as moins de qualité et moins de quantité à la fois. Donc, si, c'est quand même, c'est quelque chose qui existe et qu'il ne faut pas nier, en fait. après, je ne dis pas de faire des bébés dans de fertilité à 25 ans, mais la vérité, c'est que si, il y a 30 ans, on commence à se poser des questions, je pense que c'est bien de le faire. Complètement. Et Marion, quel genre de fille es-tu ? Oula ! Déterminée, je dirais. En général, quand j'ai une idée, je vais au bout et ce projet en est en est l'illustration, je dirais. Ouais, je dirais une fille déterminée. Qu'est-ce qui te met en colère ou peut t'agacer ? Alors, en ce moment, tu veux une réponse sérieuse ou tu veux une réponse... Mais c'est toi qui choisis ? En ce moment, c'est les gens qui font la queue dans la caisse prioritaire et qui voient arriver une femme enceinte de 8 mois et qui la laissent absolument pas passer. Mais je ne te crois pas. Comme s'ils ne l'avaient pas vue. Oh là là, quel scandale ! Ça, ça m'énerve beaucoup en ce moment et comme une de mes rares sorties de la journée, c'est d'aller chez Monoprix, je le constate assez souvent. C'est scandaleux. Voilà. Donc ça, ça m'agace beaucoup. D'accord. Et ma dernière question, c'était qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Mais je crois que je peux deviner, mais je te laisse répondre. Déjà, que mon accouchement se passe bien. C'est la première chose. Et puis, je pense que faire ce bébé, c'était dans une démarche que j'avais depuis quelques temps qui était de mettre plus de sens dans ma vie. Et je me rends compte que ça marche vraiment parce que je suis très, très heureuse dans ce projet. Et donc, c'est peut-être de continuer à injecter du sens dans ma vie et dans d'autres aspects que la vie personnelle, peut-être. Mais c'est un beau projet. Moi, je te souhaite un super accouchement dans la mesure du possible et une belle arrivée de ta petite fille avec toi et entourée par ta famille. Merci Marion. Merci à toi. C'était chouette de te parler. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, partagez-le autour de vous et sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas non plus à laisser un avis positif à propos de genre de fille sur vos applications de podcast. Pour ne rien manquer de genre de fille, suivez-moi à Anne-Laure Baratin sur Instagram. Si vous avez des compliments, des critiques ou des réflexions, n'hésitez pas. Merci à Marvin Marchand pour la musique du générique. Bonne semaine et à très vite. Salut !